C'est parti ! 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 Ça risque d'être compliqué, mais si je veux bien dormir, il ne faut pas que j'oublie mon doudou ! La doudou ! Ah ! C'est parti ! Dans cette forêt, je suis déjà venu plusieurs fois à bivouiller, et je sais qu'il y a des daldines concentriques. Donc là, je suis à la recherche de ce champignon, pour pouvoir allumer mon feu, mais pour l'instant, je n'en ai pas encore trouvé. Et bien voilà ! Je l'ai toujours trouvé, je l'ai toujours trouvé à pas plus d'un mètre 75, un mètre 80, sinon c'est sur des arbres couchés, morts. Apparemment, je suis tombé sur un petit filon, j'aime bien, je ne suis pas mécontent quand j'en trouve. Je sais qu'à l'endroit même où je vais faire le bivouac, il n'y a pas ce genre de plante dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. D'une part parce que ça pousse près des points d'eau, donc pour pouvoir allumer mon feu, je ne vais pas me priver d'en prendre. Donc salut ! C'est parti pour un bivouac de 3 jours, 3 nuits, dans ma belle Seine-et-Marne. Donc c'est un endroit, comme je vous expliquais, que je connais déjà, où je suis déjà venu faire 3 ou 4 bivouacs. Ça appartient à un propriétaire, je perds mes ondes, donc ça appartient à un propriétaire, c'est un garde-chasse. Et ouais, ça arrive que le garde-chasse, en tout cas voilà, avec lui, bien gentiment, il me prête son terrain. Donc ça me permet de voir justement, parce qu'il y a pas mal d'animaux, on sait bien dans le coin. Alors, si j'ai la chance d'avoir la caméra à portée de main, j'essaierai de filmer sans liger ce que je pourrais voir éventuellement, et d'essayer de vous faire partager tout ça. Bon, après une demi-heure de marche, c'est décidé, on s'installe ici, enfin je, avec mon sac, je m'installe ici. Montage du camp terminé. Je vous montre ça. Donc je, même s'il fait pas très, enfin, lui, il caille un peu quand même. Même s'il fait pas très froid, bon, je me suis amusé à monter 3 panneaux, 3 réflecteurs en fait. Donc ça, ça va me servir de lit, évidemment, mais aussi de table, et avec un brun. Où je vais pouvoir, parce que c'est vrai qu'il y a bon 3 jours, enfin, perso, j'ai bientôt la cinquantaine. Voilà, s'asseoir, c'est un vrai petit confort qui est bien agréable, plutôt que de s'asseoir au sol et de s'enlever je sais pas combien de fois. Du coup, là, je fais ça, quoi. Je vais vous montrer le petit coin feu. Là, j'ai ma petite réserve de bois. J'ai un peu de bois grand pour la nuage du feu, ça va être facile, j'ai tendance moins à faire des gros démarrages de feu. C'est un peu répétitif mon truc, mais bon. C'est tout ce qu'il faut pour la nuage. Est-ce que j'ai récupéré, est-ce que je voudrais montrer ? Alors ça, c'est bien sec, hein. Voilà, hop, quelques badignes. De l'écorce de bouleau, pomme de pin. Je vais vous montrer ça, de trois filles. Je vais passer la gueule, tant que ça. Oh, pour 3 jours, ça ne tient pas. On va le faire, hein. Je vais faire gaffe avec le matelas, parce que... Pour le montage de ce camp, j'ai pris trois outils avec moi. Le NEC, l'autonome de chez Thierry Droziers. Le Résilion, également de chez Thierry Droziers. Et la Cibaco. Alors, je ne vous cache pas que la Cibaco, pour ce genre de montage, c'est un peu léger. Ça fait un peu juste, hein. Alors, ce midi, j'ai mangé vite fait, hein. Puisque, comme je n'ai pas trop le temps, le temps que je monte le camp et tout ça. Donc, voilà, j'ai mangé vite fait. Donc, pour ce soir, ça rigole moins. Donc, j'ai décidé de me faire un truc un petit peu original. Pardon. Donc, je vais me faire des croquettes de pommes de terre au fromage et au lard. Pour ceux qui s'intéressent. Donc, il faut faire cuire les pommes de terre de la lue. Je vais y arriver. Une fois que c'est fait, on écrase les pommes de terre. On nâche finement le lard qu'on accompagne avec. Même chose avec des oeufs, le fromage. Je vais vous montrer tout ça. Donc, avec ça, on en fait des tubes, des petits bâtonnets. Que je vais rouler dans la farine, si je viens de le dire. Dans les oeufs, puis dans la chapelure. Donc, je vais me faire des petites croquettes, quoi. Donc, je vais accompagner ça avec une petite salade. C'est parti. En sans doute. Je vais dans la galère. Je vais le faire un poids par an. Dans la longitude. Enadanir un eau à un du coup de soleil. En fait, on peut aller voir les pommes de terre. Voilà, bien sûr. C'est parti. Je peux mettre les pommes de terre. C'est parti. Aux d'autres. Moins. C'est parti. Pour ceux qui se posent éventuellement la question, je me suis bien évidemment lavé les mains avant. Donc le truc maintenant, ça consiste à les faire rouler dans la farine, les oeufs, puis la chapelure, et ensuite les faire frire dans l'huile, mais avant ça, il faut s'occuper du feu. Alors sur mes grilles de cuisson, j'ai souvent cette plaque avec moi, enfin une de ces plaques avec moi, elle a plusieurs utilités. Elle me sert de plancha, elle me sert aussi, alors je vous l'avoue, ça m'évite que les culs de mes gamelles soient pleins de suie, enfin de noircis, donc ça m'évite ça, au moins ça. Et là en l'occurrence, comme je compte faire chauffer de l'huile, je ne veux surtout pas que, je pense que vous le savez, que les flammes viennent au contact de l'huile, sinon ça s'enflamme. Alors comme je le disais précédemment dans une vidéo, que son feu, on le prépare, on prépare ses éléments avant d'allumer le feu. Personnellement, vous voyez, je déconne pas. « C'est bon. » C'est parti ! C'est parti ! Je ne sais pas pour vous si c'est appétissant, mais moi je le sens bien ce truc-là. Alors par contre, je vais être franc avec vous, il y a un truc que j'ai oublié et je se retrouve un petit peu comme un con, c'est que je voulais faire une sauce avec ça. Donc il y a une sauce à base de crème fraîche, à laquelle je devais mettre du poivron, du poivron en bocaux, du poivron, des concombres, enfin quelque chose avec de la menthe, quelque chose d'assez frais. Et puis trempé les croquettes dans cette sauce. Mais j'ai oublié encore une fois la crème fraîche à la maison. Tant pis, ça va le faire quand même. Bon, il est 19h15, ça fait un peu tôt pour manger, mais je ne vais pas attendre que ça refroidisse quand même. Et bien, on est bien dans la nature. Franchement, c'est pas dégueu. Mais par contre, c'est super bourratif. Pour ceux qui se posaient la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il a foutu de l'huile ? Je l'ai foutu dans la bouteille, je la ramène à la maison. Hors de question de foutre ça dans la nature, bien sûr. Je vais vous montrer un petit peu les capacités de la LED lanceur H14 R2. Là, on est sur le mode le plus faible. On a un champ assez large. Alors là, on est en champ, comment dire, droit. On ne voit même plus la distance du champ, comme c'est grand. Là, je suis pas en pleine puissance, c'est clair, vraiment pas à fond. Je vais mettre en mode boost. En mode boost, ça dégage pas mal. Salut à tous. Il a passé une bonne nuit. Bien. Jusqu'à minuit et demi à peu près, trop chaud. Avec le Défense 4, de chez Karinja. J'ai obligé de sortir les bras. J'étais pourtant en calbut et en maillot. Mais même comme ça, trop chaud avec la réflecteur. Ils ont bien fait leur boulot. Et donc bien. C'est vraiment bien d'une traite. À partir de minuit et demi, je me suis rendormi à cette heure-là, vraiment, d'une traite. Donc voilà. Depuis la levée du jour, j'ai un festival de champs d'oiseaux. C'est très agréable. Petite précision sur la riche eau biolite. Alors même s'il n'est pas très grand, il prend quand même pas mal de place dans le sac. Alors c'est vrai qu'à contraire, nous, par contre, il dépanne bien parce qu'il recharge tout ce qui est à base de clé USB. Donc ça, c'est bien pratique parce qu'avec le portable, j'en ai vraiment besoin. Alors, ce qui est à prévoir, par contre, c'est qu'évidemment, à cause ou grâce de sa soufflerie, c'est un gros consommateur en bois. Donc les mecs, il faut vraiment prévoir, enfin, mesdames aussi, pardon, il faut vraiment prévoir du bâtonnage. Donc pour le repas d'aujourd'hui, dommage, je vais faire plus d'acte, je pense que vous comprendrez pourquoi. Donc ça va être une cocotte de porc aux carottes, patates, pruneaux. Donc pour ça, je vous la fais courte. Donc pour ce repas, il faut peler les carottes, les patates, les oignons, les chalotes qu'on met de côté. On coupe le porc en morceaux plus petits. On fait chauffer l'huile, on fait chauffer le beurre. On fait dorer, en fait, les morceaux de porc dans la cocotte. Ensuite, on rajoute la farine pour espécir un peu la chose. Et ensuite, on rajoute les éléments, c'est-à-dire la patate, carotte, pruneaux, tomates. Tomates, plus vers la fin. Qu'on fait cuire tout ça dans du vin blanc. On fait cuire tout ça dans du vin blanc. Petit coucou pour Yannick. Bon, c'est pas le tout, mais... Mais j'allais pas le perdre, mon restaurant de mon basilic. Je dis à la bonne vôtre, les copains. Les copains, je lève ce verre en votre honneur. À tous, un gros bisou. Oh la vache, il est super frais, ça fait du bien. Il a passé la nuit dehors. Ça fait super du bien. Enfin bref, j'ai une anecdote à ce sujet. C'est un matin, je promène les chiens. Et, précision, j'ai 4 chiens, dont 3 malinois de travail. Donc ça rigole pas. Il y a un mec qui s'amène vers moi. Le mec, il titube. Et j'ai du voir que lui, il est pour moi. Bingo ! Le mec, il s'amène. Et j'essaie de vous la jouer. Le mec, il me fait. Vous avez l'heure, s'il vous plaît ? Oui, il est 7 heures. Du soir ou du matin ? Du matin. Il regarde les chiens, il fait. C'est des malinois ? Ils sont plus races ? Oui, effectivement, c'est des malinois. Et ils sont l'œuf, comme vous appelez, pure race, effectivement. Là, je le taquine un peu, je lui sors. En plus, j'ai télécherché en Belgique. Du coup, ce qui fait que, même encore aujourd'hui, quand ils aboient, ils ont toujours l'accent belge. Ah ouais, quand même ! Ah, ça devait être sévère. Ça me rappelle aussi un film, Un singe en hiver, avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmandeau. La scène, ou pour ceux qui ne l'auraient pas vu, la scène, quand ils sont sur le port, ils viennent chercher du poisson. Et je ne sais plus le nom de l'acteur qui fait cette réplique, qui dit à Jean Gabin, j'essaie de vous la faire. Mais nous, on sait encore tenir le litre sans se prendre pour le gueule père. Jean Gabin qui lui répond, Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquine. Dans le fond, vous ne méritez pas de boire. Donner une certaine classe à l'alcoolisme, il fallait le faire quand même. Et c'était une réplique aussi, toujours dans le même film. Là, c'est avec Belmandeau et Gabin. Ils sont raides défoncés, ils vont chercher sa fille, Belmandeau, dans l'orphelinat, à l'internat. Et pour essayer d'escalader le portail d'entrée, tu as Jean-Paul Belmandeau qui monte sur les épaules de Jean Gabin. Et comme ils sont raides défoncés, tu as Jean Gabin qui lui fait, « Oh, mais t'es un fou, maigre ! » Et nous, tu y fais, je dois avoir la langue chargée. Après une heure dix de cuisson. Bon, ben, il est temps de passer à table. Donc, C'est parti ! C'est parti ! Retour à la vie sauvage des montages du camp. Bon ben voilà, après nettoyage, il ne reste plus rien. Bon, le feu, il était là. Humainement, je pense que ça ne va pas se voir. Peut-être au niveau olfactif pour les animaux, mais bon, ça va passer. Cette vidéo touche à sa fin. Personnellement, je n'ai pas vu le temps passer. J'espère que pour vous, elle fut au moins divertissante. Je vous remercie beaucoup pour l'avoir regardée entièrement. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Salut !